Tombrider, c'est de ça qu'il fallait que je parle. Navré, j'ai oublié le temps d'appuyer sur le bouton de la caméra en fait. Bonjour tout le monde, nous allons parler dans ce vlog de Tombrider, la nouvelle version cinéma des aventures de Lara Croft, héroïne inventée par Eidos, depuis a été rachetée par Square Enix et qui maintenant se fait adapter par le cinéma américain après une première adaptation qui était... con mais vachement divertissante. Enfin vraiment, le premier Tombrider en particulier, le deuxième je crois que je ne l'ai jamais vu, si je l'ai vu j'en ai aucun souvenir, mais le premier était très très fun et c'était assez divertissant et ça avait laissé un bon souvenir, c'était complètement con, c'était beaucoup trop exagéré, mais de fait c'était plus intéressant que ce que je viens de voir là ! Donc cette nouvelle adaptation est réalisée par Ruhar Utag, qui est norvégien, qui vient de nulle part, il a fait 2, 3, 4 films, des trucs un peu connus, un peu de budget là-bas en Norvège, un truc de viking en particulier apparemment qui a eu du budget... Enfin mais à part ça pas connu quoi, et qui débarque de nulle part, avec Alicia Vikander dans le rôle principal, dans cette nouvelle histoire qui est en fait à peu près exactement la même histoire que dans le premier film qui avait été fait, c'est-à-dire Lara a perdu son papa il y a 7 ans, quand elle était petite fille, il est parti pour faire quelque chose et il n'est jamais revenu, et donc maintenant elle va trouver certains indices et partir sur certaines de pistes, et découvrir que son père est allé dans un endroit particulier à la recherche de l'impératrice, alors l'ancienne reine du Japon, Imiko, et de sa tombe qui renfermerait un grand secret et un grand malheur, donc il voulait absolument la trouver avant qu'une organisation démoniaque qui s'appelle la Trinité ici, mais que en gros sont les Illuminati qu'il y avait dans Tomb Raider de l'époque, et qui doit empêcher de mettre la main sur la tombe d'Imiko, donc le père était parti pour ça, il a disparu, et Lara y retourne 5 ans après pour essayer de le retrouver avec le fils du mec qui lui a eu le bateau pour qu'il aille sur l'île, et je dois vous avouer qu'à l'exception de la scène où le bateau échoue sur l'île, il n'y a rien de très impressionnant dans ce film, il n'y a rien de très intéressant, il n'y a rien de fascinant, c'est une accumulation de clichés comme vous en avez rarement vu autant, et alors je ne suis pas fan à la base, il faut l'admettre, du style aventure, je n'ai jamais été fan d'India Jones, c'est sorti en 2001 et quelques là, il était diablement plus divertissant que ça, il était beaucoup plus con c'est clair, vous aviez des robots d'entraînement, vous aviez des trucs qui permettent de contrôler le temps et tout ça, mais d'autre côté pour moi c'est ça Tomb Raider quoi, je veux dire, Tomb Raider c'est le jeu qui a fait parler de lui parce qu'on déjà dirigeait une meuf et en plus on se tabait contre un T-Rex, avec deux flingues et tout, c'était LE truc de Tomb Raider quoi, c'était d'avoir un truc un peu fantasque, un peu machin, c'est pour ça aussi qu'elle explore des tombes, c'est le côté de la malédiction et le sort qui s'abat sur toi etc, le nombre de boss zombies et de machin qu'il y a eu dans Tomb Raider c'est quand même énorme quoi, et là c'est vachement orienté sur le survival, et encore, franchement je trouve que c'est pas très orienté sur le survival, surtout sur l'humain, mais un humain pas très intéressant, alors que finalement l'aventure est presque à moitié délaissée et considérée comme le truc le moins intéressant du film, et je suis désolé pour moi c'était un peu le truc le plus intéressant du film quoi, à chaque fois qu'on commençait à parler d'impératrice Imiko et de machin, je m'intéressais un peu plus à l'histoire, les histoires de Lara Croft et de son papa etc, surtout qu'on l'a déjà vu, on l'a déjà fait ce film c'est quand même con de le refaire, en jeu vidéo à la limite c'était sympa de le refaire c'était d'ailleurs très bizarre de voir le logo Square Enix arriver au cinéma mais du coup réadapter le jeu vidéo qui a été fait, parce que je crois que c'est ça c'est quasi le jeu vidéo qui a été fait, le remake de Square Enix justement le réadapter tel quel à l'écran, enfin je suis pas sûr que c'est très intéressant surtout quand l'histoire avait déjà été traitée à la base par le premier film qui était sorti à l'époque qui d'ailleurs avait inséré l'histoire du père de Lara Croft dans le mythos de Lara Croft et de Tomb Raider ce qui était pas dans le jeu à l'origine je crois c'était une bonne idée, et c'était une bonne idée dans le film aussi, de prendre Lara Croft déjà exploratrice et entraînée si tu veux faire une origin story sur Lara Croft tu le fais plus tard mais à la base tu dois nous présenter une héroïne badass qu'on a envie de suivre et là je suis désolé, il n'y a rien qui m'attache vraiment ou qui m'accroche à Lara Croft dans ce film pour avoir envie de l'avoir survivre ensuite c'est pas un personnage qui est badass comme l'était Lara Croft d'Angelina Jolie qui était shootée à l'adrénéaline constamment pendant tout le film et qui faisait des trucs très cool et bien sûr démesuré et probablement irréaliste mais des trucs très très cool quand même pendant tout le début du film qui donnaient envie de l'avoir avancé quoi cette meuf on sait pas qui elle est il nous sort l'histoire ultra cliché du oh bah mon papa il a disparu et du coup je vais partir sur son chemin etc le truc le... je pensais pas voir un film avec un scénario comme ça encore après les années 90 putain, enfin film d'aventure on peut reprendre des clichés c'est pas un problème mais faut juste les présenter de façon un peu plus intéressante et là je suis désolé il y a que le cliché presque il y a rien de très très cool ou très très original ou très très sympa enfin je crois que le truc qu'ils essaient le truc qu'ils font pour essayer de nous rendre Lara le plus sympathique possible c'est qu'elle profite pas de son argent c'est à dire que c'est une riche qui vit comme une pauvre qui veut pas avoir accès à son héritage au prétexte dans le film qu'elle veut pas croire que son père est mort mais tu te dis que c'est un petit peu surtout pour que le spectateur se dise ah c'est bien elle a de l'argent mais elle n'est pas vénale je vois pas ce qui peut vous captiver là-dedans en fait ça met beaucoup trop de temps à démarrer une fois qu'on est sur enfin ouais ça met beaucoup 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 trop de temps à démarrer on met au moins 20 ou 30 minutes avant d'arriver sur cette putain d'île et une fois qu'on est sur l'île bah j'ai envie de vous dire qu'il se passe pas grand chose non plus quoi et tout ce qui se passe est un peu absurde c'est à dire ils se font dans quelque fait kidnapper par un un voleur de trésor un voleur d'un pierre de tombe qui est déjà sur place pour la trinité pour récupérer le truc et à un moment ils sont en train de marcher tranquillement ça doit faire genre un jour qu'ils sont là ils ont eu le temps de repérer rien du tout ne pas savoir comment ça se passait ni quoi que ce soit elle retrouve le mec du bateau il lui fait un signe de l'oeil et pof elle s'enfuit et t'as envie de lui dire tu t'enfuis pour faire quoi ? t'as pas de bateau t'as rien pour fabriquer un bateau t'as pas de machin tu veux aller où sur l'île tu sais même pas où il faut aller d'où ça te sert de t'échapper maintenant quoi oui c'est très bien de s'échapper mais enfin c'est vrai que ça a un but aussi il faudrait que tu aies un projet par où aller une idée pour venir libérer les autres ensuite enfin je sais pas quelque chose d'un peu organisé quoi là ça a l'air tellement ça a l'air impulsif à chaque fois et du coup tu dis bah oui du coup il n'y a pas besoin de présenter la décision du personnage puisqu'elle la prend de façon impulsive et tu fais oui mais justement du coup c'est impulsif donc ça sort un peu de n'importe où quoi tu la vois sortir pourquoi elle se casse pourquoi elle se casse maintenant elle ne veut pas avoir des infos en plus elle ne veut pas avoir des... non et ensuite c'est... enfin toute l'exploration de la tombe n'a rien de sensationnel on a déjà vu ces trucs et ces pièges et ces machins dans 36 milliards de films je crois que la totalité des pièges ont été vus dans Gods of Egypt le blockbuster qui a échoué l'année dernière ou il y a deux ans je crois qui avait à peu près le même truc avec une pyramide qui gardait certains objets sacrés et je crois qu'il y avait pareil les mêmes pics les mêmes machins les mêmes trucs qui sortent de même endroit les mêmes genres de trucs à passer donc vraiment vraiment pas ouf quand on arrive à la tombe il n'y a rien de surnaturel au final donc il dit putain il n'y a même pas ça et alors la menace du film c'est donc le mec qui bosse pour Trinité là ou je ne sais pas trop quoi donc il s'appelle comment l'acteur ? Walton Goggins je ne sais pas d'où il vient mais alors son rôle en fait pendant tout le film c'est d'être comme ça il ne désécarquille pas les yeux du film et il y a des moments où c'est pour te faire genre je suis un peu menaçant il y a d'autres moments où on va faire genre je suis en train de découvrir quelque chose d'extraordinaire et puis d'autres moments où tu ne sais même pas pourquoi mais il a toujours on dirait vous savez les vieux chercheurs d'or dans les anciens films qui avaient cette espèce de regard fou il est totalement ridicule je suis désolé il est complètement ridicule il essaie de le faire passer pour un mec super violent parce qu'il bute des gens n'importe comment mais oui il est fou si tu veux mais pas plus que ça et il te fait des espèces de discours absurdes où genre oui je suis enfamé sur cette île et je n'ai pas le droit de partir et du coup je suis en train de devenir fou parce que je ne peux parler à personne d'où tu peux parler à personne tu as 30 hommes de demain et tu as je ne sais pas combien d'esclaves pour créer tes trucs d'où tu n'as personne à parler d'où tu as personne à discuter d'où tu deviens fou pourquoi est-ce qu'on te forcerait à rester sur cette île tant que tu n'as rien trouvé enfin c'est quoi ça te motivera plus c'est ça si on te laisse enfermer sur l'île tant que vous ne pouvez pas créer une mutinerie il y a bien un mec qui vient tous les mois vous vous amenez des vivres et des machins en hélicoptère manifestement vous n'arrivez pas à vous déployer tout seul dans la nature donc on doit bien vous rapporter des trucs vous devez bien pouvoir partir à un moment à un autre ça a l'air complètement con cette histoire putain ça m'énerve donc la menace n'est pas ouf l'objectif de Lara on s'en fout légèrement l'aventure je la trouve quasi absente à part la putain de scène de l'avion qui dure je ne sais pas combien de temps il n'y a quand même pas des masses d'aventure dans le truc l'exploration de la pyramide de la pyramide des ruines ou du machin c'est rien absolument rien au passage d'ailleurs j'adore la porte ultra compliquée à ouvrir au début mais la porte a fait 20 cm d'épaisseur tu aurais mis une pompe de dynamite au milieu ça aurait tout pété je ne vois vraiment pas pourquoi ils étaient bloqués par cette putain de porte alors qu'ils l'avaient justement mise à jour quelques trucs avant il n'y a rien de évidemment le truc qui est caché dans l'endroit le plus évident de l'île c'est le sommet le plus haut le machin qui se voit d'aller 10 km et malgré tout ce n'est pas impressionnant du tout et ça rejoint aussi le côté aventure mais il y a très peu de plans vraiment impressionnants sur un danger sur un grand bâtiment sur l'entrée du temple sur tout ce que vous voulez ça manque cruellement très cruellement de grandiose c'est pas du tout impressionnant il y a des flingues partout la poufiasse elle se bat avec une arc et des flèches elle ne veut même pas récupérer un flingue bordel de merde tu ne te dis pas de serait-ce que pour le délire ça pourrait juste être pratique à un moment ou à un autre d'avoir un flingue à travers la main les scènes d'action sont pas dingues les rares fois il y a des tirs et des machins ça coupe dans tous les sens et tu vois que dalle les premières scènes d'action du film tu as deux courses poursuite pour démarrer le film tu as une course poursuite en vélo au milieu de Londres par des gens qui ne veulent pas vraiment te tuer mais juste avoir un peu d'argent et gagner une espèce de concours et la deuxième c'est une course poursuite sur un port en principe à Hong Kong je crois mais ça n'a pas été à Hong Kong mais peu importe il y a une course poursuite sur un port quand il y a quelqu'un qui lui vole un sac à dos elle le poursuit c'est ça votre méga course poursuite et pareil encore dans les trucs un peu absurdes mais à la fin de la course poursuite la meuf se retrouve face au mec le mec sort un couteau et la meuf reste 10 minutes en face du mec elle le regarde dans les yeux genre il sort un couteau casse-toi putain tu veux trouver quoi donc ouais ça manque aussi de grandioses et ça manque de choses impressionnantes et je trouve ça très mou quoi alors pour le reste c'est pas si mal réalisé que ça pour le coup c'est pas non plus une catastrophe mais c'est d'un insipide ça n'a pas de goût et tu te rends même pas compte que le film est passé c'est d'où mon introduction au début en faisant genre ah j'ai oublié le film mais enfin je vous jure que il n'y a pas grand chose dont on peut se souvenir dans ce film-là je me souviens de chaque scène du Tomb Raider sorti en 2001 et quelques mais alors celui-ci ce soir en me couchant je l'aurais déjà oublié complètement je vous le garantis et au passage c'est pas drôle non plus parce qu'il y a une scène avec un personnage qui est joué par Nick Frost si vous vous rappelez c'est le mec qui joue avec Simon Pegg dans la trilogie du Cornetto par exemple de Edgar Wright et le mec ils essayent de lui donner 5 ou 10 répliques rigolotes dans une scène qui doit faire une minute puis c'est une deuxième scène un peu plus tard il n'y a rien qui fait mouche quoi rien rien il n'y a pas eu à rire dans la salle même pas un petit ricanement que dalle vraiment que dalle quoi et c'est raconté en plus de façon assez assez gonflante et assez enfin pas très intéressante on enchaîne beaucoup d'expositions et comme ils savent qu'il y a beaucoup d'expositions ils le découpent en plein endroit donc du coup t'es en train d'avancer tranquillement puis d'un seul coup t'es ah oui en fait la légende de Emiko raconte que mais putain j'étais dans une autre scène on s'en fout maintenant avance du coup ouais c'est même pas raconté de façon intéressante le seul truc à la limite que je trouve relativement sympathique en choix de réalisation et d'écriture par rapport au film c'est que le tout premier élément qui met Lara sur la piste de son père se trouve dans une pièce qui est cachée derrière le tombeau familial là où serait en principe enterré son père donc symboliquement c'est en pillant une tombe qu'elle démarre son histoire donc dès le début c'est une Tomb Raider mais à part ça y'a quand même pas grand chose à retenir donc en ce qui me concerne et probablement en ce qui vous concerne aussi malgré je sais très bien que j'ai de base pas un attrait énorme pour l'aventure mais enfin là franchement si vous trouvez quoi que ce soit de prenant dans ce film je serais surpris je vous encourage pas du tout à aller voir Tomb Raider ça n'a aucun intérêt à part voir le logo de Square Enix sur un écran de cinéma prenez soin de vous allez voir des films ciao